Dans le monde merveilleux de la consommation, on nous promettait toujours plus et toujours mieux. Cette époque-là est désormais révolue. J'achète, donc je suis. Peu importe ce que j'achète. C'est sur ce principe que la société de consommation s'est développée ces 60 dernières années. Aujourd'hui, même les plus récalcitrants ont compris qu'on ne pouvait plus continuer comme cela. Et maintenant ? Hélène Pelos est directrice d'IRENA, l'agence internationale des énergies renouvelables. L'objectif d'IRENA, c'est de nous permettre de vivre demain dans un monde qui sera énergétiquement, qui fonctionnera en fait à 100% avec des énergies renouvelables. Claudia Langer a créé le portail internet Utopia.de. La mission d'Utopia est d'orienter les consommateurs dans tous les domaines concernant le développement durable. De les faire consommer de manière plus responsable et de forcer les entreprises à changer. Et Shai Agassi dirige la société Better Place. La mission de Better Place est d'en finir avec la dépendance au pétrole. Vite et en dégageant des bénéfices. Au salon international de l'automobile de Francfort, les constructeurs exposent leurs réponses à la crise mondiale. Luxe et grosse cylindrée, tout est fait pour faire fantasmer. Certes, les consommations au kilomètre continuent de baisser, mais les voitures sont encore loin d'être propres. A quand un changement radical d'orientation ? Le changement, Shai Agassi l'appelle de tous ses voeux. Il n'est pas venu à Francfort uniquement pour nouer des contacts. Son objectif est ambitieux. Amener tout le secteur automobile à se réinventer. L'Amérique a créé un modèle après-guerre. Consommer autant que vous pouvez. Plus de télé, plus de voitures, une maison plus grande. Les objets de consommation sont devenus des objets de désir. C'était très bien tant qu'on était 2 milliards. Mais maintenant, on est 6 milliards et demi sur Terre. On ne peut pas continuer à consommer au même rythme, où la planète va exploser. On est passé de 2 à 6 milliards et demi en l'espace de 50 ou 60 ans. Imaginez ce que ce sera quand on sera 9 milliards. Il faut repenser la manière dont on consomme les ressources de la planète. Les ressources naturelles et la nourriture. Il faut changer notre rapport à la planète. Un grand discours que Shai Agassi aimerait faire suivre de grands actes. Il a l'audace qu'il faut pour cela, comme le montre le nom à la fois simple et frappant qu'il a choisi pour sa société. Un monde meilleur. Et qu'importe que le secteur automobile lui ait été totalement étranger il y a 2 ans encore. L'avenir de Shai Agassi, c'est l'électricité. D'après lui, les voitures électriques nous libéreront de la dépendance au pétrole, tout en réduisant considérablement nos émissions de CO2. La cerise sur le gâteau, elles rouleront à l'énergie renouvelable. Better Place propose les véhicules et l'infrastructure. Des bornes de recharge dans les parkings qui permettent de changer une batterie en quelques minutes seulement. 400 bornes sont déjà installées en Israël. D'autres sont prévues au Danemark, au Japon, en Australie et en Californie. On va tous devoir évoluer. Better Place est en train de changer la façon dont les gens utilisent leur voiture. On ne demande pas aux gens d'abandonner leur voiture. On rend l'automobile plus propre. C'est pour ça qu'on dénote un peu. Les écologistes trouvent qu'on est trop orienté vers une activité commerciale, et le milieu des affaires trouve qu'on fait trop écolo au grand cœur. En fait, je suis un écologiste d'un genre un peu particulier. Je m'intéresse plus au développement durable qu'à la défense de l'environnement. Le développement durable, c'est évoluer pour pouvoir continuer à consommer des ressources, mais sans les détruire. Better Place suscite beaucoup d'intérêt chez les journalistes, mais aussi un certain scepticisme. Shia Gassi ne peut citer que des chiffres vagues, notamment sur le temps de chargement des batteries. Je dis aux constructeurs, voilà ce que sera le marché dans 5 ans. Mais beaucoup trouvent ça arrogant. Pourtant, je m'appuie sur des calculs mathématiques, sur la rigueur de la science. Ce n'est pas une prévision sûre à 100%, mais j'analyse la logique des consommateurs, je fais des calculs, et le résultat, c'est ça. C'est l'évolution la plus probable. Je suis convaincu que le marché va évoluer dans ce sens, et je n'ai pas peur de le dire. Je me trompe peut-être, mais je m'appuie sur des calculs mathématiques. Renault a été séduit par ce discours. Le constructeur français va lancer en 2011 une voiture électrique en partenariat avec Better Place. 100 000 véhicules sont déjà prévus pour Israël et le Danemark. Du coup, d'autres grands constructeurs sont intéressés. Pourtant, à ses débuts, il y a deux ans, Agassi n'avait même pas obtenu un rendez-vous auprès des grands constructeurs américains. L'automobile est un secteur fermé qui ne s'en laisse pas compter par n'importe qui. On est les seuls à parler de nos projets à tout le monde. Ce qui est drôle, c'est que personne ne nous croit. On nous dit, si vous vouliez vraiment faire cela, vous ne le diriez pas. Agassi décroche enfin un rendez-vous avec Daimler. L'élite des ingénieurs allemands est curieuse de connaître les projets de l'outsider qui milite pour la voiture électrique. mais pas devant les caméras. Agassi sillonne le salon comme il sillonne habituellement les airs. En déplacement la moitié de l'année, il laisse derrière lui une trace de kérosène. Croyez-moi, mon empreinte carbone sera l'une des meilleures au monde. Parce que si mon projet marche, le volume de carbone qu'on va supprimer sur la planète sera sans équivalent. En revanche, rien ne compensera une vie de famille en pointillés. A 41 ans, Chaya Agassi croise sa femme et ses deux fils entre deux avions. Il lui reste le téléphone à la fin de ses longues journées. Changement de décor. A Munich, Claudia Langer a elle aussi fait le grand saut il y a deux ans. Après avoir longtemps dirigé sa propre agence de publicité, elle vient de créer un portail internet gratuit. Utopia.de incite les consommateurs à acheter responsable pour obliger les entreprises à évoluer. C'est ce que Claudia Langer appelle la consommation stratégique. Même si personnellement, elle a plus le tempérament d'une fonceuse que d'une stratège. Je suis du genre à imaginer de grandes choses et à me jeter à l'eau quitte à boire la tasse. C'est comme ça que je fonctionne. Pour Utopia, on est allé frapper aux portes des experts et on a demandé de l'aide. Parce qu'on est très bon en communication, mais on n'est pas expert en développement durable. divers experts, scientifiques, sociologues de la consommation ou producteurs bio l'ont reçu à bras ouverts. Le portail écolo jeune et contestataire a suscité leur engouement et celui du public. Il compte 50 000 utilisateurs et a reçu 2 millions de visiteurs l'année dernière. Rejoindre la communauté des utopistes, c'est tendance. Une campagne à la limite de la légalité, mais drôle et intelligente. On pourrait presque croire à une publicité choc des constructeurs eux-mêmes. Rien à voir avec une attaque brutale. Notre but, c'est de faire avancer les choses, d'ouvrir le débat, d'exiger des avancées. On exige vraiment des changements de la part des industriels. Mais on fait tout ça sans leur taper dessus. C'est très important. Utopia a des sponsors tels que BP ou une grande société allemande de vente par correspondance. On pourrait s'en étonner, mais Claudia Langer voit à long terme. L'entreprise sociale, c'est un concept sacré pour moi. Les entreprises sont autant responsables des profits que du bien-être de la société dans son ensemble. Pour moi, le retour social sur investissement est mille fois plus important que le retour financier. Hélène Pellos s'est rendue à New York à l'occasion de la Semaine du Climat. Elle dirige IRENA, l'Agence internationale des énergies renouvelables qui a pour mission de conseiller tous les pays du monde en matière d'énergie renouvelable. IRENA est financée par ses États membres. L'agence IRENA a vu le jour en 2009 lors d'une conférence qui s'est tenue à Charmelchec en Égypte. Mais elle était dans les tiroirs depuis 20 ans. Il y a beaucoup de pays aujourd'hui, notamment en Afrique, qui voudraient développer les énergies renouvelables mais qui n'y arrivent pas parce qu'ils ne savent même pas par où commencer. Ils ne savent pas où est leur potentiel. IRENA va développer une base de données mondiale sur les potentiels à laquelle chaque pays aura accès, un accès gratuit et ça permettra justement de surmonter cet obstacle aujourd'hui qui est que l'expertise n'est pas partagée. Une délégation du royaume des Tonga en Polynésie vient solliciter l'aide d'IRENA. Le royaume souhaite passer à 50% d'énergies renouvelables d'ici 2012. Avec ses 12 salariés, IRENA n'est pas encore un acteur majeur dans la lutte contre la crise énergétique. Pour Hélène Pellos, ce sont les perspectives qui comptent. Moi, j'ai trois enfants. Pour moi, c'est important de savoir quel est le futur qu'on va leur laisser. Et puis, dernier élément, peut-être personnel également, moi, j'ai un mari qui est scientifique dans le domaine environnemental. Voilà, donc tout ça m'a conduit à m'intéresser au projet IRENA. Quand j'ai vu ce projet arriver, je me suis dit mais c'est un projet fabuleux. Finalement, c'est aussi une réponse. s'organiser internationalement pour promouvoir la crise énergétique. C'est une bonne réponse dans la lutte contre le changement climatique. La conférence d'inauguration de la semaine du climat. Trois jours plus tôt, Hélène Pellos a discuté d'éventuelles synergies avec Ban Ki-moon, le secrétaire général de l'ONU. La française est à l'aise dans l'arène politique. Enarque, ex-directrice adjointe du cabinet de Jean-Louis Borloo au ministère de l'écologie, elle a été détachée auprès d'Angela Merkel pour les questions énergétiques lors de la présidence allemande de l'Union européenne. A 39 ans seulement, la voilà désormais en première ligne à la tête d'Irénat. Moi, je ne suis pas une révolutionnaire, je suis une révolutionnaire tranquille. Je ne crois pas au grand soir, mais je crois beaucoup plus aux négociations des petits matins et je crois à l'action et au pouvoir de conviction. Je crois qu'il va falloir faire bouger les lignes. Mais Irénat est là pour faire bouger les lignes et changer ses mentalités. Et moi, je crois qu'il y a aussi une génération qui est en train d'arriver et qui va d'un seul coup faire qu'on voit complètement changer de camp. Je vous dis ça parce que quand je prends mon petit déjeuner avec mes enfants, ils sont capables de me dire quel est le contenu en CO2 de leur petit déjeuner et me dire qu'aujourd'hui, ils préfèrent manger une tartine parce que c'est mieux que les céréales. Et donc moi, je pense que quand cette génération-là va prendre le pouvoir, les choses vont devenir, vont se passer encore plus rapidement. Irénat siège à Abu Dhabi, la capitale des Émirats arabes unis, le royaume du pétrole. Cela peut surprendre, mais les Émirats veulent changer de cap énergétique. Leurs réserves ne sont pas infinies et ils doivent préparer l'avenir. Mais vont-ils tenir leurs promesses ? Hélène Pellos pensait avoir rendez-vous avec le ministre des Affaires extérieures des Émirats. Pour l'instant, Hélène Pellos cherche à nouer des contacts. Une manifestation comme la semaine du climat rassemble de nombreuses personnes. Elle va tout simplement modifier son agenda. C'est New York. Ça, c'est le multilatéral. C'est toujours comme ça. Donc, c'est... Quand on est dans des relations bilatérales, c'est plus simple. Mais comme là, il y a un programme avec un certain nombre de contrats et que chacun bouge ses rendez-vous, du coup, ça fait bouger tout le monde. Mais ça fait partie de... Voilà. Ça fait partie des charmes de la semaine du climat de New York. Irénat comptait 46 États membres à sa création. Ils sont aujourd'hui 138. C'est le résultat d'incessants voyages et de moultes entretiens. Mais pour que le travail d'Irénat porte vraiment ses fruits, Hélène Pellos a besoin d'appui dans l'industrie. Il y a un SMS qui vient de tomber. Donc, Chaya Gassi est déjà là-bas à Harvard Club, là où on va voir la table ronde sur l'électricité. On lui demande si je suis déjà sur place pour qu'on puisse discuter. Je lui ai répondu qu'on était en train d'y aller, mais qu'il y avait un petit peu de trafic dans les rues de New York. Pour la conférence sur le climat, New York a renforcé sa sécurité. Des rues entières sont barrées. Heureusement, le mode de transport le plus écologique au monde permet encore de passer. Mais Hélène Pellos ne rencontrera pas Chaya Gassi aujourd'hui. Lorsqu'elle atteint enfin le Harvard Club, le pionnier de la voiture électrique est déjà parti ailleurs. On l'a invité à présenter son projet devant une assemblée d'entreprises vertes. Ça ne se refuse pas. Rompu à l'exercice, il va exposer sa vision idyllique de la mobilité électrique qui ne s'arrête pas à l'automobile. Sous-titrage on one hand said yes we want to cut climate greenhouse gas emissions on the other hand we want to provide cheap electricity to Americans how do you solve that dilemma from you as a user electricity? we're going to drive the entire country of Denmark on about 450 windmills in the middle of the sea it's the first virtual oil field in Israel we're going to put 2 megawatts worth of solar in the desert and drive the entire country on a virtual oil field Israel is building a virtual oil field and what we do is we buy the clean electrons we do something even crazy we give it to the utilities in the middle of the day when they get the worst spikes in the worst peaks of demand and we take it back from them at the end of the day l'idée paraît géniale Betterplace veut utiliser les batteries de voiture pour stocker l'excédent d'énergie elles seront raccordées au réseau électrique et pourront renvoyer de l'électricité en cas de forte demande cela évitera de faire appel à des centrales électriques et d'appoints utilisant des technologies polluantes dans quelques heures Chayagasi sera déjà reparti vers une nouvelle destination le voici de retour chez lui à Tel Aviv du fait de son exiguïté Israël est un pays idéal pour la voiture électrique Agassi a obtenu des soutiens politiques au sein du gouvernement et financier auprès d'investisseurs avant de créer Betterplace c'était un petit génie du secteur informatique premier cours d'informatique à l'âge de 7 ans entré à l'université à 15 ans à 30 ans Agassi revend sa société informatique à SAP pour 400 millions de dollars et rejoint la direction du géant allemand de l'édition de logiciels j'ai consacré énormément d'énergie à SAP je trouvais ce travail super intéressant je me suis donné à fond je ne passais pas une seconde sans penser à SAP et quand je suis sorti de cet environnement pour aller au forum mondial des jeunes dirigeants j'ai découvert des gens vraiment fantastiques qui n'utilisaient pas que leur cerveau comme c'était mon cas à SAP ils utilisaient aussi le cœur j'ai suivi la conférence de Van Jones qui a rejoint depuis l'équipe d'Obama à la Maison Blanche il nous a appelé à consacrer notre énergie à des problèmes de société à nous engager dans une cause qui nous dépasse quand je suis revenu du forum on m'a demandé comment c'était j'ai répondu ça a changé ma vie ça a étonné ah bon ? mais en quoi ? je ne sais pas encore mais je ne suis plus le même le thème du forum était rendre le monde meilleur d'ici 2020 Chaya Gassi a mis de côté ses algorithmes informatiques pour réfléchir aux problèmes et à la situation si particulière de son pays ce qui me tenait le plus à cœur c'était la paix au Moyen-Orient mais comment y arriver ? je ne voyais pas du tout comment procéder concrètement pour résoudre le problème j'ai commencé par regarder quel pays avait signé un accord de paix avec Israël les émirats venaient de le faire or, leur réserve de pétrole s'épuise depuis plusieurs années ils utilisent la manne financière du pétrole pour se diversifier ils se sont lancés dans l'aviation les services financiers le tourisme les médias un peu tout résultat, ils sont devenus un pays moderne et les pays modernes ne veulent pas la guerre donc ils signent des traités de paix c'est une stratégie donc je me suis dit si on peut envoyer comme message que les prix du pétrole vont chuter les 15 prochaines années au lieu de grimper ça incitera les pays pétroliers à se diversifier vous n'avez qu'à ramasser l'argent de votre dernier gisement et vous payez ce que vous pouvez la diversification mène à la modernisation qui mène à la démocratisation et finalement à la paix et là, je vois comment procéder le conflit israélo-palestinien peut-il être résolu de la sorte ? ce n'est pas une guerre pour le pétrole mais avec 7 projets en cours sur 4 continents Better Place a indéniablement atteint une dimension mondiale c'est une mission presque impossible je me demande souvent ce qui m'a pris mais je voulais absolument apporter ma contribution à une grande cause j'ai trouvé ma cause c'est une chance on finira par y arriver Chaya Ghassi n'a encore jamais échoué mais si jamais il perdait le soutien des politiques et des industriels la victoire serait difficile il y a 4 ans l'émirat d'Abu Dhabi a lancé Mazdar un programme de promotion des énergies renouvelables 600 millions de dollars ont déjà été investis rien que dans le photovoltaïque le siège d'Irena sera aussi financé mais c'est une bagatelle par rapport au budget global du programme Mazdar Hélène Pellos quitte Paris pour emménager ici avec son mari et leurs 3 enfants un nouveau départ ce qui a aussi joué dans mon histoire personnelle c'est d'abord moi je suis une enfant des années 70 moi j'ai grandi avec les chocs pétroliers la première impression que j'ai eue sur les sujets énergétiques quand j'étais enfant c'est que c'était la crise que c'était difficile et que les prix du pétrole augmentaient je me souviens aussi quand j'avais 8-10 ans je me souviens de mon père qui m'avait dit à l'époque on n'avait pas encore les euros on parlait en francs mon père me disait un jour le litre d'essence coûtera 10 francs ça m'a marquée parce que c'est comme s'il avait fait une s'il avait été un peu prophète si vous voulez puis ensuite quand j'ai grandi j'ai vu que c'était en train de se réaliser aujourd'hui elle est invitée à un atelier en compagnie des dirigeants du pays Abu Dhabi s'engage dans le développement durable mais les résultats ne sont pas encore tangibles je pense que c'est effectivement pas évident par exemple j'ai regardé pour la piste cyclable il y a simplement une piste cyclable loin de la Cormiche donc c'est compliqué de faire du vélo ici j'ai demandé si on pouvait avoir une voiture électrique apparemment ça aussi c'est difficile oui c'est vrai je pense que c'est un challenge je pense qu'il y a toute une mutation à accomplir autre défi à relever pour Hélène Pellos le système patriarcal des Émirats mais la française ne se laisse pas faire les Émirs voulaient installer Iréna en périphérie elle a obtenu un emplacement en centre-ville ses collaborateurs ne seront pas obligés de prendre la voiture ils pourront aller au bureau à pied Hélène Pellos s'intéresse plus au fond qu'à la forme le sultan Ahmed Al-Jaber patron du programme Mazdar tient à faire le discours d'accueil lors de la réception et ça ne pose pas de problème le travail d'Irénas s'inscrit dans la durée comme le prouve le discours de son hôte L'année dernière le budget d'Irénas s'élevait à 5 millions de dollars c'est une goutte d'eau comparée aux 130 millions dont dispose le lobby des producteurs de gaz et de pétrole rien qu'aux Etats-Unis le combat est inégal oui bien sûr à des moments où c'est difficile surtout au début parce qu'au début quand on a pris la décision à Charmelchech j'étais la seule qui représentait Iréna que peut faire une personne seule aujourd'hui dans le monde pas grand chose on vit dans une société complexe donc l'important c'est de bâtir une équipe donc là les gens sont en train de venir à bord d'Irénas tous les jours je reçois des je reçois des CV chaque fois que je me déplace que je vais à un endroit quand je rentre quand je reprends l'avion le soir je regarde mon Blackberry j'ai des gens que j'ai rencontrés qui me disent finalement moi je veux venir travailler pour Iréna l'avenir est encourageant l'agence devrait embaucher une vingtaine de personnes cette année et en 2013 elle emménagera à Mazdar City la cité zéro carbone qu'Abou Dhabi est en train de construire à Munich aussi on vit zéro pollution Claudia Langer va tester une voiture de sport électrique autrefois son agence a fait la publicité des voitures gourmandes en essence constructeurs automobiles chaînes de restauration rapide fournisseur d'électricité d'origine nucléaire Claudia Langer a longtemps mis sa créativité au service des industriels avec succès et sans aucun état d'âme et puis soudain à 40 ans son mari et elle ont décidé de changer de cap quand mon fils est né je me suis remise en question la pub est-ce que c'est vraiment important est-ce que c'est vraiment essentiel comment justifier mon métier aux yeux de mon fils ensuite il y a eu un enchaînement très rapide de trois choses le film d'Al Gore le film autrichien le marché de la faim et mon cousin qui est inspecteur des affaires sanitaires et qui m'a parlé des entrepôts pleins de viande pourrie ça a fait boule de neige et je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose Claudia Langer et son mari ont vendu leur agence et pris une année sabbatique à l'issue de laquelle ils ont créé Utopia ils ne le regrettent pas même si toutes leurs économies y passent la crise économique a fait fuir les sponsors rares sont les entreprises qui se préoccupent de l'avenir en période de tourmente pour Claudia le petit bolide électrique à 100 000 euros restera de toute même une utopie je ne suis vraiment pas une fanade voiture mais je n'avais jamais encore ressenti une telle accélération et je reconnais que c'est drôle dans ma famille on était très porté sur le renoncement le discernement je dirais même la 16 et ce n'est vraiment pas drôle cette voiture est tout l'inverse c'est un symbole c'est le meilleur de la technologie verte je ne suis pas pour les voitures de place ça serait encore mieux si c'était une voiture familiale mais c'est un produit un produit de luxe un produit plaisir les gens sont fiers de la conduire c'est une voiture pour frimer mais en même temps c'est bon pour l'environnement à terme ce sont des choses comme ça qui marcheront beaucoup plus qu'une politique de restriction l'homme est fait comme ça malheureusement le pragmatisme le sens de la diplomatie et une bonne dose de confiance en soi sont les qualités des révolutionnaires verts ils sont radicaux à leur manière pour être efficaces car sans changement radical des modes de consommation la planète est en péril Sous-titrage Société Radio-Canada